Ce vendredi 26 août 2022, Sophie Marceau s'est rendue au festival d'Angoulême pour présenter le film Une femme de notre temps dans lequel elle tient le premier rôle. Et l'actrice a bien failli avoir un petit accident. En effet, la star de la boum était vêtue d'une magnifique salopette aux couleurs bleu pastel. Avec un décolleté vertigineux, la bretelle de sa tenue a bien failli en dévoiler un peu trop. Fort heureusement, tout s'est bien déroulé et Sophie Marceau est sortie indemne de son défilé. Et si y est-il avec humour que le lendemain, l'actrice a réagi suite à son passage au festival. J'aime bien déranger. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. N'ayons pas peur d'affronter les choses. La vie en vaut la peine. On n'est n'a qu'une. Sophie Marceau est aussi revenue sur sa popularité, qui ne cesse de grandir chez les français, ça fait 40 ans que je fais du cinéma. On a grandi ensemble. Peut-être que les gens apprécient aussi que je ne fasse pas de pirouettes pour plaire. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui plaît aux gens, confie la star. L'actrice a tenu également à décrire son rôle dans ce nouveau film, ce film a une grande liberté. En fait, il s'agit surtout du parcours de cette femme plus que d'une histoire policière ou autre chose. Elle a un chemin à suivre, comme une dynamique du destin qui dépasse les normes et les codes. Tout se déclenche quand les piliers de sa vie s'effondrent. Sophie Marceau, toujours plus populaire même si ce nouveau long métrage a reçu quelques critiques négatives, Sophie Marceau est fière d'y incarner le premier rôle, même si ce film a des défauts, on est sûr d'une chose, le public ne voudra pas Sophie Marceau. Un amour et une popularité inoxydable on vous dit, a résumé le journaliste d'Ouest France, présent sur place. Qu'importe les critiques, l'actrice est fière de ce nouveau film, qui la met une nouvelle fois sur le devant de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501